Le 16 octobre J'ouvre la Bible. Je tombe sur le chapitre 23 du Siracide, versets 1 à 4. C'est une prière qui me plaît. Il est si facile à l'esprit de s'énorgueillir et au cœur de se gonfler d'orgueil. Non, plutôt la mort, car cela voudrait dire te perdre, Seigneur. Et je ne le veux pas. Serre-toi du fouet de la discipline, mais garde ta violette par terre. À midi, je dis à Jésus, « Oui, Seigneur, conduis-moi par la main. » J'étais en train de lire une phrase dictée par Jésus à Sœur Bénigna, qui était ma pensée du jour. « Je veux ce que, toi, tu veux, et rien d'autre, mais j'ai peur du monde. » Je veux, mais je veux dire. S'il t'imposait de garder le silence sans reconnaître que c'est en mon nom et par ma volonté que tu agis comme tu le fais, rétorque l'heure de la même manière que Pierre et Jean au cent les drains après la guérison de l'estropier. S'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger. Nous ne pouvons pas, je ne peux pas, quant à nous, moi, ne pas publier ce que nous avons, j'ai, vu et entendu. Tu ne pourrais pas, du reste, m'empêcher de venir à toi et de te forcer à voir et à entendre, et ce serait stupide de ta part d'écouter le monde qui veut imposer silence à Dieu plutôt que Dieu qui veut apporter la lumière au monde. Si je le veux, qui sera contre moi ?